Présent avec la sortie après-demain du premier film de la comédienne Lord Dutilleul, à ce soir, Sophie Marceau, que nous recevons dans quelques instants, il interprète le rôle principal. C'est un film qui dégage un message d'espoir à l'adresse de tous ceux qui seront un jour touchés par un deuil. Christian Dadellson. Comment continuer à vivre lorsqu'on a perdu un être cher ? La femme que joue Sophie Marceau se bat d'abord pour retarder au maximum la mise en bière de son mari. Elle a besoin de passer du temps près de lui pour réaliser qu'il n'est plus... Je suis plus triste. Mais c'est normal d'être triste, c'est pas possible. Non, moi là, je suis triste pour du vrai. Sa capacité de survie vient de... qu'elle a recours à la colère, qui est une émotion que je trouve très belle quand elle est bien employée. Et c'est sa colère qui va faire qu'elle refuse les choses convenues et qu'elle invente elle-même, en fait, la façon de dire au revoir aux disparus, aux défunts. Je suis... c'est comme... je veux dégager, je veux pas pourquoi ! Pour son premier film, la comédienne Laure du Tilleul a choisi Sophie Marceau parce que c'est une actrice, dit-elle, qui se livre sans retenue. Car l'héroïne, après s'être révoltée, consacre son énergie à ses enfants en partageant avec eux son chagrin et son appétit de vivre. Où il est ? Ah bah oui, il est pas là. J'en sais rien, moi. Il est au ciel. Où il est ton papa ? Je sais pas, moi. Sophie Marceau, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant d'accepter ce rôle ? Non. Est-ce que s'il mêle beaucoup d'émotions qui peuvent, pour une mère de famille par exemple, être troublantes ? S'il avait été question de la mort d'un enfant, là, peut-être que j'aurais hésité. Je crois pas que j'aurais supporté. Mais au contraire, il y a plein d'enfants dans ce film qui aident et qui donnent une vie et qui donnent une raison de continuer, je trouve, à se battre et à vouloir vivre et à faire des choses. Et quand on hésite trop longtemps à faire un film, il faut pas le faire. C'est déjà quelque chose qui va pas. Là, vous avez dit tout ou tout lui, parce que c'était aussi une de vos amies. C'était une comédienne, non ? Non, pas du tout. Absolument pas. Le fait qu'elle soit comédienne, évidemment, m'a rassurée. Parce que je pense que les acteurs ont cette connaissance du cinéma, des acteurs et cette familiarité avec le cinéma. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Mais non, non, j'ai lu le scénario sans y faire plus attention qu'aux autres. Et en même temps, bien sûr, quand on lit, on est concentré. Mais non, c'était au contraire une grande simplicité. J'ai senti une jolie musique dans ce film. Pour moi, c'était un film qui me parlait de vie, qui me parlait beaucoup de comment rebondir, comment la vie vous prend et comment elle est plus forte que la mort. Et c'est d'abord l'histoire d'une femme qui se révolte ou d'une femme qui refuse la réalité ? C'est un peu les deux. C'est-à-dire de refuser... Bon, la mort, on ne la refuse pas parce qu'elle est là. Et pour tout le monde, on est tous égaux pour ça. Mais de se rebeller, oui, contre l'impromptu de la mort. C'est-à-dire qu'elle vous surprend. Ça n'arrive jamais au bon moment, évidemment, parce qu'on ne la souhaite pas. Et puis... Et puis contre le décorum aussi de la mort après les pompes funèles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle agit tout simplement avec son cœur. Elle ne peut pas soudain accepter qu'on lui enlève son mari tout de suite. Il est mort en paix dans son lit, à la maison. Elle demande tout simplement à toutes ses convenances, à la vie qui va trop vite. On veut tout de suite vous prendre vos morts et puis vous les mettre dans des boîtes, les enterrer, hop, ça y est, c'est terminé. Non, elle, elle demande d'avoir un petit répit, d'avoir un petit moment pour elle. Et puis pour tous ces gens, les gens de la famille, les enfants, qui eux aussi ont leur petit moment à eux avec leur mort, mais il leur faut un temps. Il faut du temps. Moi, je crois au temps. Je crois qu'il faut laisser autant le temps. Et surtout dans ces moments-là où il y a une grande absence, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est la seule chose qu'elle demande, c'est du temps pour elle et pour ce qu'elle aime autour d'elle. Alors, on l'évoquait, Laure Dutille, elle est comédienne. Vous-même, vous avez dirigé des acteurs et des actrices. Parce que finalement, c'est plus facile. Est-ce qu'on comprend tout ce qui va se passer ? Oh non ! Non, non, on ne comprend pas tout. Non, au contraire, on a envie d'être surpris. On cherche, on cherche. Le cinéma, c'est un vaste domaine d'exploration humaine de la vie, des gens, de la vie en tout cas. On filme la vie, on filme les choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est un grand moment de vie, le cinéma. Et même si on traite de sujets parfois un petit peu délicats, c'est finalement pour vous ramener à la vie. Et comme vous disiez tout à l'heure, à un espoir. Parce que les nouvelles, tout ça, ce n'est pas forcément toujours facile. Mais bon, c'est la seule chose qu'on connaît et qu'on est dans notre main. C'est la vie, donc parlons-en. Et puis faisons qu'elle soit la meilleure possible. Merci beaucoup, Sophie Marceau. À ce soir. En fait, à après-demain, parce que c'est après-demain que ça sort. Voilà, et ça s'appelle À ce soir. Et puis c'est le film Collision de Paul Aguisse qui a obtenu hier soir le Grand Prix du Festival américain de Deauville. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo débrine d'Elia suivie de SirTerrest.com. Excellente soirée à tous. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 3280. Sous-titrage Société Radio-Canada